Fiez-vous aux gens qui vont vous expliquer ce qu'ils sentent, ce que ça sent. Parce que les notes, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire à la fin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Je suis Imane et aujourd'hui on fait une vidéo qui m'a été inspirée par un parfum en particulier. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'avais deux idées de vidéos autour du thème des parfums moyen-orientaux. Parce que c'est un thème qui est très populaire. Ce sont des parfums, un groupe de parfums, un groupe de parfums je dirais, qui sont de plus en plus populaires. Je pense depuis deux ans, on en entend beaucoup parler. Et je trouve que c'est une catégorie de parfums justement qui fonctionne beaucoup sur le buzz, sur ce qui est hype. C'est vraiment genre des parfums qui vont être viraux sur TikTok ou sur Instagram. Et là, tout le monde va commencer à en parler. Mais malheureusement, parce que moi, ça fait aussi à peu près deux ans que j'ai commencé à en acheter. Malheureusement, je trouve que ceux qui sont viraux, qui sont hyper hypés, on ne nous dit pas tout le temps la vérité. Je pense que la hype vient certainement du fait que les marques payent de plus en plus les influenceurs justement pour partager. Mais j'aimerais que les gens soient un peu plus, pas forcément honnêtes, mais plus clairs sur ce qu'ils nous vendent. Parce que, après, j'irai plus en détail. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans cette vidéo, je vais vous partager mon avis honnête sur les parfums moyen-orientaux hyper hypés. Et il y en a une dizaine. Il y en a, je pense, 80%, je les ai sentis. Et il y en a que j'ai dans ma collection. Et il y en a que j'ai sorti de ma collection. Donc, voilà. Ça va être assez intéressant. L'autre thème de vidéo, c'était le guide d'achat à la ta femme. Et ça viendra plus tard, ne vous inquiétez pas. Je suis juste en train de mettre un dernier truc en place pour pouvoir vous faire cette vidéo-là. Avant de commencer, comme d'habitude, 100 heures du jour. Mettez-moi en commentaire votre 100 heures du jour, ma 100 heures du jour aujourd'hui. Cloud d'Ariana Grande. Donc, Cloud d'Ariana Grande, je l'ai depuis 2021 maintenant. Ça fait deux ans. Non, deux ou trois ans. Le temps passe tellement vite. J'ai l'impression que j'ai cligné des ans en 2019 et on arrive en 2024. Enfin, bref. Dupe de Baccarat Rouge. J'avais fait une revue à l'époque quand j'avais reçu. Pour moi, c'est un bon dupe de Baccarat Rouge. Ce n'est pas le dupe le plus exact. D'ailleurs, vous avez la vidéo sur les dupes de Baccarat Rouge. Mais c'est mon préféré. Je trouve qu'il a un côté plus rond, un peu plus sucré, plus... Comment je dirais ça ? Plus appréciable pour moi que, par exemple, Red Temptation qui est beaucoup plus proche de Baccarat Rouge. Mais celui-là, il me plaît beaucoup et j'aimerais beaucoup tester la version 2.0 Intense. Voir ce que ça donne. Mais celui-là, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, mettez-moi encore une fois en commentaire. Votre 60 heures du jour et c'est parti. Comme je disais, cette vidéo m'a été inspirée par un parfum en particulier parce que c'est, je dirais, le premier parfum que j'ai acheté parce qu'il était vraiment viral, viral. Et ce n'est pas, il était viral sur TikTok. À l'époque où je l'ai acheté, il était viral sur les réseaux sociaux nigérians. C'était en septembre-octobre 2022. À l'époque, il n'était pas encore viral sur TikTok. Depuis, il est devenu très viral sur TikTok. Et je pense que le temps qu'il devienne très viral sur TikTok, moi, je l'avais fait sortir de ma collection. C'est Yara de la Tafa. Donc, je vous ai dit, je l'ai fait sortir de ma collection. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Je l'ai donné. Voilà. Donc, je l'ai juste récupéré pour vous faire la vidéo. Donc, Yara de la Tafa, à l'époque où moi, je l'ai acheté, avant justement qu'il soit viral sur TikTok, tout le monde disait que c'était un parfum milkshake, fraise, absolument incroyable, hyper féminin, sucré. Et malheureusement, comme je dis, je l'ai donné parce que pour moi, la description la plus exacte de ce parfum, c'est que c'est une vanille poudrée avec un fond frais-rouge. Ce n'est pas un milkshake vanille, ce n'est pas Burberry Her Elixir. C'est plus proche d'un milkshake fraise, pardon, milkshake fraise. Pourquoi je dis milkshake vanille ? D'un milkshake vanille pour moi que ça. Ça, il y a un côté... Et je pense qu'en fait, j'ai un problème avec les vanilles un peu fruitées avec un côté poudré parce que ça, je n'aime pas. Et en fait, il se rapproche de mon blanc signature. Donc, si vous avez senti mon blanc signature, vous n'avez pas besoin de... Et à l'époque, justement, quand je l'ai acheté, j'avais mon blanc signature et les deux sont sortis de ma collection. Donc, voilà. Yara de Latafa, pour moi, oui, c'est un beau parfum. Ce n'est pas un parfum à mon goût. Et je pense que j'ai pu voir aussi beaucoup de retours de gens qui disent que ce n'est pas forcément un achat à la vogue qui est safe. Il faut vraiment apprécier cet ADN-là. Ce n'est pas un truc qui va passer pour tout le monde. Ça, c'est vraiment... Soit on l'aime, soit on le déteste. Il n'y a pas de juste milieu. Moi, malheureusement, je ne l'aime pas. Mais je l'ai donné à quelqu'un qui, justement, l'aime beaucoup. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, j'ai le nouveau qui est Yara Tous. Celui-là aussi a été assez viral cet été. C'est plus mon style, celui-là. C'est un tropical avec un peu de coco. Il y a aussi le fond poudré. Mais pour moi, il est plus appréciable. J'ai plus de plaisir à le mettre que le Yara, par exemple. Donc ça, c'était en gros les deux, les premiers ensembles, genre ex aequo. Le deuxième, c'est Choco Musk. Et Choco Musk, ça a été mon premier achat de parfum marienne orientale. Donc vous voyez que je l'ai bien utilisé. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un Tipeee, Choco Musk. J'ai même deux autres flacons comme ça qui sont là, qui m'attendent. Et Choco Musk, ça pour moi, vraiment, il vaut le coup. Déjà, il n'est pas très cher. Parce que par exemple, Yara, il a commencé à être hypé sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment. Les prix ont vraiment grimpé. Ça, il n'est vraiment pas cher. Je pense que je n'ai acheté même pas 5 euros. C'est une vanille chocolatée, un peu genre du Nesquik. C'est sucré. Franchement, ça, ce n'est pas le truc sophistiqué du tout. Il est très beau seul. Pour dormir, par exemple, j'aime bien le mettre. Il est très bon en layering. Le dernier layering que j'ai fait, que je kiffe trop avec. C'est avec Chérosa 71 de Soledad Genero. Sinon, quand je l'ai acheté à l'époque, je l'avais acheté. Justement, encore une fois, c'était viral sur les réseaux sociaux au Nigeria. C'était ça et French Coffee de Al-Rehab qui, malheureusement, est impossible limite à trouver. Je ne vais pas trop en reparler. Il est viral, mais je ne l'ai pas inclus dans la vidéo parce qu'il n'est pas assez populaire. Pour que la majorité des gens aient mis la main dessus. Et ça, pour moi, il est top. Je vous le conseille vraiment. Parce qu'en fait, il n'y a aucune note qui est un peu gênante. Il n'y a rien qui peut freiner l'appréciation pour ce parfum. Il est vraiment assez simple. Ensuite, le suivant. Et ça, c'est une vraie, 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 vraie beauté. Une de mes plus belles acquisitions de l'année dernière. C'est Nebras. Alors, Nebras. C'est une vanille un peu épicée, fruitée, avec du chocolat et un fond musqué. Il est incroyable ce parfum. C'est un dupe. On risque de me répéter. C'est un dupe de Eilish, mais avec une meilleure performance. Tout le monde le dit. Donc ça, franchement, si vous êtes une fan de gourmand, n'hésitez pas à le tester. Je sais que les prix ont beaucoup grimpé aussi dessus. Mais pour moi, il vaut vraiment, vraiment le coup. Vraiment. Genre, comme je dis, il est dans mon top 10 de mes achats. D'ailleurs, j'ai fait un short dessus. Je ne vous mens pas si vous êtes une fan de gourmand, de vanille, même de chocolat. Testez-le. Celui-là, il vaut vraiment le coup. Sans vous mentir. Le suivant, c'est Kamra. Alors, dans mon dernier haul de l'année, vous avez vu que j'ai acheté Kamra. Aujourd'hui, je n'ai plus Kamra dans ma culture. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que j'ai échangé. Donc, si vous avez vu ma vidéo la semaine dernière, je l'ai échangé entre Magenta Tanzanite. Et en fait, ce n'est pas que c'est un parfum que je n'aime pas. Il est très beau. Après, où j'étais un peu, je dirais, déçue, c'est que pendant des mois et des mois, avant que je l'achète, je le voyais hyper hypé. Les gens disaient, il est tellement mieux que Angel Share. Désolée de vous décevoir, il n'est pas mieux que Angel Share. Angel Share, il y a vraiment beaucoup de sophistication. Kamra, pour moi, au fond, il y a un truc qui n'est pas bien mélangé. Il y a un équilibre qui n'est pas là. Il y a un truc un peu gras de gorge. Il est très sucré, un peu bousi. Mais je trouve Angel Share mieux. Du coup, là, pour rien vous cacher, je vais essayer de mettre mon nez sur le Kamra Kawa, là, le nouveau. Et peut-être que cette fois, je le garderai vraiment dans ma collection. Après, comme je vous dis, ce n'est pas un parfum qui est horrible. Si vous aimez vraiment cet ADN-là, des parfums sucrés et épicés, vous allez le kiffer. Mais pour moi, je préférais Magenta Tanzanite. Donc, je l'ai échangé comme Magenta Tanzanite. Et je le remettrai peut-être dans ma collection en version Kawa avec la note de café. Le suivant, c'est Ansem Gold. Et Ansem Gold, vous l'avez aussi vu dans mon haul. Mais je l'ai aussi offert parce que j'ai Love Dombichai que j'aime beaucoup plus. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas que c'est un mauvais parfum. C'est qu'il est dans la même famille que Love Dombichai, mais il est beaucoup moins sucré. Et qu'encore une fois, j'évite de faire trop de doublons ou d'avoir trop de parfums qui ne m'excitent pas à mettre tous les jours. Je ne veux pas que me dire qu'il faut que je mette ce parfum parce qu'il est là. Non. Donc, je l'ai offert. Et sinon, c'est un beau parfum. Si vous aimez Love Dombichai, mais que vous le trouvez peut-être un peu trop sucré ou trop cher, n'hésitez pas à tester Ansem Gold. Beaucoup disent que c'est un dupe de Oriana. Malheureusement, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou si c'est faux parce que je n'ai jamais senti Oriana. Mais apparemment, c'est vrai. De tous les retours que j'ai pu voir, il est très, très proche d'Oriana. Donc, celui-là, c'est un parfum que je peux vous conseiller sans problème. Le suivant, c'est Casablanca. Casablanca, je pense que je l'ai senti une fois en passant dans une boutique. Mais en fait, je ne l'ai pas acheté. Donc, Casablanca, ça a une vanille un peu fruitée. Il y a une note de pomme. Tout ça, il me semble bien. Et en fait, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai ce parfum qui s'appelle Casablanca de Rassasi et que c'est 95% la même chose. Donc, vous pouvez voir que je l'ai dans ma collection. Il y a aussi du caramel, il me semble, dedans. Et voilà, je ne fais pas de doublant. Mais ça, encore une fois, si vous êtes une vanille de vanille, si vous aimez Vanilla 28, si vous avez aimé Vanilla Wood de The Seven Virtues, vous allez aimer ça ou Casablanca pour le coup. Parce que celui-là est beaucoup moins populaire. Mais franchement, c'est 95% la même sorteur. Donc ça, oui, je vous le conseille facilement. Je dirais, je pense que c'est un parfum en plus qui peut se porter toute l'année. Il n'est pas hyper sucré. Je trouve que les fruits rapportent un peu de fraîcheur. Ce qui fait que vous pouvez même le porter, à mon avis, au printemps-été sans problème. Donc, oui, ça, Casablanca ou dans ce cas-là, Casamate Ebar, en fonction de ce que vous trouvez. N'hésitez pas. Le prochain, ça, c'est un de mes chouchous, un de mes parfums qui durent le plus. Jasmine Whisp de Rassasi aussi. Je crois bien, de Rassasi. Et ça, connu pour être un dupe de Herbapura, Kierke, etc. C'est un parfum, c'est un bol de fruits avec un fond ambré. Pour moi, il y a un petit côté presque oud. Mais il est incroyable, ce parfum. Il est absolument incroyable. C'est pas... Après, je ne dirais pas que c'est le parfum le plus facile à apprivoiser. Je pense qu'il ne va pas plaire à tout le monde. Mais si vous aimez ce genre d'ADN, foncez. C'est un très, très beau parfum. Et je sais qu'il a été soldat pendant des mois et des mois et des mois. Je me souviens quand moi, je l'ai acheté. Déjà, j'ai galéré à l'avoir. Quand je l'ai eu, après, quand je vous ai fait les vidéos, j'ai essayé de vous mettre des liens. Je ne trouvais pas. Mais là, je crois qu'il est revenu en stock sur Nottino. N'hésitez pas à le tester. Franchement, encore une fois, ce n'est pas le parfum qui va plaire à la majorité des gens. Mais si vous aimez cet ADN-là, foncez. Après, je pense que la longévité fait que vous n'aurez même pas besoin d'aller acheter les parfums niche de luxe. Celui-là va vous faire l'affaire. Ensuite, le suivant, je ne l'ai pas, mais je l'ai senti parce que je l'ai offert. C'est Kaïd Al-Fursan Gold. C'est un packaging blanc. Vous avez dû le voir passer surtout printemps-été l'année dernière. C'est un parfum coco, fleur blanche, un peu ADN Tom Ford Soleil Blanc. Il est assez sympa. Je l'ai trouvé plus sympa que Soleil Blanc. Je l'ai trouvé plus sympa que Terracotta de Guerlain. Si vous aimez cet ADN-là et que surtout vous voulez un truc qui n'est vraiment pas cher, celui-là n'est pas cher. Il est vraiment de qualité. Aussi, il a une bonne longévité. Je sais que quand je l'ai acheté, je l'avais testé sur peau et je n'ai rien à dire là-dessus. Franchement, une belle acquisition surtout pour printemps-été. Vous allez kiffer. L'avant-dernier, c'est un duo si je peux dire. C'est Chagaf Oud ou Oud Mood de Latafa. Là, j'ai la brume parfumée pour les cheveux. Et Chagaf Oud, je l'ai senti, mais je ne l'ai pas. La raison pour laquelle je ne l'ai pas, c'est parce que c'est un dupe de Oud Bouquet que j'ai déjà. Donc, j'ai la brume pour les cheveux Oud Mood de Latafa et j'ai Oud Bouquet. Donc, ça, c'est un combo traditionnel Oud Rose. Il y a un petit côté praline, il me semble, ici. Et il y a un petit côté en fond qui est un peu poudré. Mais c'est un très beau parfum, hyper sophistiqué. Je suis très contente aussi d'avoir la brume pour cheveux parce que franchement, ça fait une bulle olfactive incroyable, les deux ensemble. En termes de prix, je pense que le Chagaf Oud est plus cher. Que le Oud Mood de Latafa, mais pour moi, franchement, c'est la même chose. Donc, si vous êtes plus price sensitive, sensible au prix, pardon, penchez-vous sur Oud Mood plutôt que Chagaf Oud. Et Chagaf Oud, d'ailleurs, ils ont sorti plein de flankers. Il y a Tonka, apparemment, qui est pas mal. Il y a le rouge, il s'appelle Aswad, je crois. Non, ce n'est pas Aswad. Je ne sais plus. Le flacon rouge, qui est apparemment dans la famille Kirke, etc. Donc, ça, encore une fois, moi, quand j'avais vu sur les réseaux sociaux, on était en train de parler de fruits, de melons. Et après, tu lis, en fait, c'est Kirke ou Jasmine Louise. Donc, vous voyez, faites très attention. Ne vous fiez pas tout le temps à ce que les gens vous disent sur les réseaux sociaux. Surtout, ceux qui ne mentionnent que les notes, fiez-vous aux gens qui vont vous expliquer ce qu'ils sentent, ce que ça sent. Parce que les notes, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire à la fin. J'ai fini mon petit coup de gueule. Dernier, je ne l'ai pas, mais j'ai un parfum qui ressemble. C'est pour ça que je ne l'ai pas. C'est Modeste 2 de Hafnan, il me semble. Et je ne l'ai pas parce que moi, j'ai Jazap Gold de Ardell Zafarane. Et ça, c'est un parfum qui dupe... La vie est belle. Non, la nuit trésor de Lancôme. Donc, un parfum pas tchouli, sucré, avec du chocolat un peu fruité et avec un fond un peu en sang boisé. Je trouve que c'est un parfum qui est très, 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 très sexy. Et c'est un très, très, très bon dupe. Parce que moi, quand j'ai reçu, j'étais en France. Donc, je l'ai mis et j'ai été exprès chez Sephora, sentir la nuit trésor. Et je ne pouvais pas faire la différence entre les deux. Et le Modeste 2, il est beaucoup plus populaire. Mais je ne sais pas... Je ne pourrais pas vous dire parce que je n'ai pas testé sur peau. J'ai juste senti en passant. Je ne pourrais pas vous dire s'il est exactement pareil que ça ou s'il y a des petites différences. Mais de ce que j'ai entendu, ils sont très, très, très similaires. Et les deux sont des dupes de la nuit trésor. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi s'il y a des parfums hyper hypés que vous voudriez que je sente. Oui, parce que je pars bientôt en France. Donc, s'il y a des parfums hyper hypés, pas forcément au Moyen-Orient. Des parfums hyper hypés que vous voudriez que je sente et sur lesquels vous voudriez que je donne un avis. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Dites-moi aussi de tous ces parfums-là, s'il y en a que vous avez, s'il y en a que vous avez acheté justement pour la hype et que vous avez regretté ou pas. C'est toujours très intéressant. Encore une fois, ça, tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, c'est vraiment mon avis. C'est pas une vérité, voilà, c'est pas une vérité universelle. Chacun a son avis. C'est mon avis. C'est pour ça que la vidéo s'appelle Mon Avis. Donc, j'espère en tout cas avoir pu vous aiguiller, surtout si vous êtes tenté par ces parfums-là. Parce qu'on n'est vraiment pas avec tout ce qui est hype. On n'est pas à l'abri de mauvaises surprises, disons ça comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine, j'espère. Parce que là, je pars en voyage, comme vous pouvez voir. Je suis en train de finaliser mon déménagement, donc je crois que c'est la dernière vidéo qu'on fait ici, d'ailleurs. Et après, on verra le setup, le nouveau setup. On verra ce que ça va donner, mais excité. Ça va faire du changement. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être là, semaine après semaine. Ça me fait beaucoup plaisir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501